S'écrieront aussitôt mes petits lecteurs. Ah ah, non les enfants, vous vous trompez. Il était une fois un morceau de bois. C'est ainsi que commence Pinocchio, le conte de Carlo Collodi. Et c'est cette histoire que j'ai souhaité vous raconter aujourd'hui, à la nuit tombée, à l'heure où la réalité s'estompe pour laisser la place à l'imaginaire. Et c'est pour cela que l'histoire d'un morceau de bois vous paraîtra vraisemblable. Mais je n'en dis pas plus. Installez-vous le plus confortablement possible et laissez-vous emporter dans ce nouveau voyage de nuit de Solonien. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 prison. Pinocchio s'énerve et crie. Me tais-toi, vilain grillon. Moi, je n'ai pas envie d'aller à l'école. Je m'amuse plus à grimper aux arbres et à jouer. Le grillon continue à parler, mais très agacé, le pantin lance un marteau de bois sur l'insecte pour le faire taire. Gepetto finit par convaincre Pinocchio d'aller à l'école. Dès le lendemain, étant très pauvre, le menuisier a dû vendre son manteau pour acheter un abécédaire. Sur le chemin de l'école, Pinocchio entend une musique de flûte et de tambour. Suivant le bruit, il arrive au grand théâtre de marionnettes, où dévoré de curiosités, il vend le coûteux abécédaire pour payer l'entrée. Les marionnettes du théâtre le reconnaissent immédiatement comme l'un des leurs et, toutes excitées, l'invitent à se joindre à elle dans une joyeuse farandole. Les costumes chamarrés, les couleurs chatoyantes, la musique endiablée, tout cela crée un tourbillon de folie dans un allègre brouhaha. ... 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 autour de l'offrêle miraculeux. Sous-titrage ST' 501 L'innocchio rencontre deux individus étranges. L'un aveugle, l'autre boiteux, qui allaient ses dents l'un l'autre. Ce sont le chat et le renard, deux fiéfés coquins, qui après avoir entendu la belle histoire du généreux Mangiafoco, entament une étrange conversation, à voix basse, sous le son du secret. Le petit monsieur connaît-il le chant des miracles ? Non, répond Pinocchio. Tu entends ? Le jeune monsieur ne connaît pas le chant des miracles. Crois-tu qu'on puisse l'emmener ? Et d'expliquer à Pinocchio Qu'un sequin en or, enterré dans le chant des miracles, donne dès le lendemain, naissance à un arbre, porteur de pièces en abondance. Pinocchio y voit l'occasion de rendre riche le pauvre Gepetto et, n'écoutant que son bon cœur, se laisse persuader par nos deux coquins de les suivre dans leur expédition au chant des miracles pour y enterrer les cinq pièces d'or. Et les voilà partis. Quand vient le soir, endoloris et recrues de fatigue, ils arrivent à une auberge, l'auberge de l'écrevisse rouge. Arrêtons-nous ici pour manger un morceau, dit le renard. À minuit, après nous être reposés quelques heures, nous repartirons pour le chant des miracles. Ils s'arrêtent ainsi à l'auberge et, affamés, se mettent tout de suite à table. Les plats ne cessent d'arriver. Viande, poisson, fromage, légumes. Et lorsque le chat et le renard sont rassasiés, ils décident de prendre une chambre pour se reposer jusqu'à l'heure du départ. Pinocchio aussi s'endort. Mais il réveillait au milieu de la nuit par l'aubergiste qui l'informe que ses compagnons étaient partis deux heures plus tôt et qu'en outre, ils n'avaient pas payé le dinet. Le pantin règle l'aubergiste avec une pièce d'or et se précipite pour rejoindre le chat et le renard. Mais en pleine nuit, impossible de voir tellement l'obscurité est épaisse et Pinocchio progresse lentement à tâtons tremblants de peur. Dans le noir, il lui semble apercevoir deux silhouettes sombres encapuchonnées. « Ce sont le chat et le renard déguisés en assassin. » Pinocchio essaie de s'enfuir et dans son affolement met les quatre pièces d'or restantes dans sa bouche. Il sent qu'on le saisit par le bras et il entend des voix hurler. « Maintenant, tu ne peux plus nous échapper ! » « Mais cette bouche, cette bouche, tu vas l'ouvrir, oui ou non ? » Et les assaillants sortent des couteaux avec lesquels ils n'hésitent pas à donner de grands coups dans les reins du pantin. Mais les lames se brisent sur le bois dur dont était faite la marionnette. « Pendons-le ! » dit l'un des deux. Ainsi, alors que le renard tient Pinocchio, le chat lui attache les jambes, les bras, le buste avec une corde pour la lui passer ensuite autour du cou. Il le hisse à la branche d'un chêne et attend qu'il crache les pièces d'or. Au bout de deux heures, fatigué d'attendre, il décide de le laisser là et de revenir le lendemain. Or, dans ce bois, vivait une bonne fée, une ravissante demoiselle aux magnifiques cheveux bleus. Elle voit le pauvre pantin par la fenêtre et, prise de pitié, le libère, le fait mettre au lit et appelle vite des médecins pour l'examiner. Arrive un corbeau, une chouette et un grillon qui délibèrent gravement sur le point de savoir si un Pinocchio était mort ou vivant. Le pantin finit par reprendre conscience, mais il a beaucoup de fièvre. Il doit prendre une potion amère, mais il refuse de l'avaler. « C'est trop mauvais ! » se plaintit. « Je ne veux pas de votre sirop ! » Mais quand il voit quatre petits lapins noirs porter un cercueil qui lui est destiné, il prend peur et accepte de boire le médicament. La fée lui demande alors comment il était tombé entre les mains des assassins et Pinocchio lui raconte toute l'histoire. Il parle de Gepetto et de Manjafuoco, de sa rencontre avec le chat et le renard, des brigands et des sequins d'or qui l'enterreraient dans le champ des miracles. « Et maintenant, où sont les pièces d'or ? » demande la fée. « Je les ai perdues ! » répond vite Pinocchio. « Mais à peine a-t-il fini que son nez commence à s'allonger. » La fée lui pose d'autres questions. Mais le pantin répond seulement par des mensonges, tant et si bien que le nez s'allonge, 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 jusqu'à occuper toute la pièce. Pinocchio, voyant ce qui lui arrive, commence à se désespérer et à pleurer. La fée le laisse ainsi pendant quelques minutes pour le punir d'avoir menti. Puis frappant dans ses mains, elle fait venir des pivers qui ont au fait de ramener le nez du chenappant à sa taille normale. Le pantin soulagé remercie chaleureusement la fée. Celle-ci lui permet alors de rentrer chez lui et l'informe qu'elle a fait prévenir Gepetto de son prochain retour. Faux de joie à l'idée que bientôt il reverrait son papa, Pinocchio saute hors du lit pour le retrouver et le serrer dans ses bras le plus tôt possible. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501